Le Média à la place de CNews ou BFM ? Oui ou non ? Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr La vidéo ci-dessous est un extrait d'une émission intitulée Décrypter l'Afrique, produite par moi-même avec le soutien du Média qui la diffuse sur son antenne 24-7 comme le fait également en Afrique et en Europe, la chaîne de télévision Box Africa qui la diffuse tous les dimanches à 16h GMT, c'est-à-dire à 16h à Dakar, à 17h à Douala et à 19h heure d'été à Paris. Décrypter l'Afrique est une revue d'actualité politique consacrée au continent africain avec cette semaine le journaliste et coprésentateur Fabrice Huimeau, Jean-François Akandji, Combé, professeur de droit public et citoyen centrafricain engagé, Bernard Houdin, conseiller de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et par la grâce de la visio, Félix Hatchadé, médecin de formation et militant communiste. Si vous êtes un spectateur du Média, passionné ou curieux d'Afrique, vous pouvez voir d'autres extraits de cette émission et d'autres émissions sur la chaîne YouTube de Décrypter l'Afrique, une chaîne YouTube dont vous pourrez voir le lien en description de cette vidéo. La Cour pénale internationale a-t-elle été conçue d'abord et avant tout pour les Africains ? Ce sont des accusations que l'on a souvent entendues depuis la mise en place du statut de Rome qui fondent la CPI et ces accusations rebondissent ces derniers jours avec les confidences troublantes du procureur Karim Khan qui rapporte des propos lui ayant été tenus. Bien sûr, j'ai hâte quelques leaders électriques me parler et être très blunt. Ce court est construit pour l'Afrique et pour les thugs comme le Putin, c'est ce que l'un senior leader m'a dit. Nous ne considérons pas comme ça. Ce court est le légatère de Nuremberg. Ce court est un débit de l'humanité. On se souvient qu'en 20 ans d'existence, plus de 20 ans d'existence d'ailleurs, la CPI a jugé essentiellement des Africains, ce qui avait d'ailleurs amené certains États dans l'Afrique du Sud à annoncer en 2017 qu'ils se retiraient de ces instances. L'Union africaine encourage ses membres à un retrait collectif de la Cour pénale internationale CPI, considérée par de nombreux pays du continent comme institution partielle. Mais la décision prise par les dirigeants africains lors d'une session à huis clos lors du récent sommet de l'Union africaine en Éthiopie n'est pas juridiquement contraignante. Retrait individuel ou collectif, le débat sur la CPI a énormément divisé les pays du continent au sujet des modalités du retrait. Le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie ont déjà annoncé leur intention de quitter la Cour, bien que le nouveau président gambien a annoncé qu'il annulera cette décision. Plusieurs pays du continent, conduits par le Nigeria et le Sénégal, sont toutefois favorables au maintien des pays africains au sein de la CPI. Finalement, l'Afrique du Sud est demeurée au sein de la CPI et mène la guérilla diplomatique contre Israël sur la scène internationale. Bernard, tu es conseiller de l'ancien président Laurent Gbagbo, arrêté, transféré à la CPI, jugé puis acquitté dans une procédure extrêmement longue qu'il a tenu éloignée de son pays pendant près de dix ans. J'imagine que tu as bu du petit lait quand tu as entendu Karim Khan. La CPI a-t-elle été conçue comme un outil de domestication des Africains ? Et au fond, a-t-elle échappé à ces créateurs avec cette procédure visant des dirigeants palestiniens et israéliens ? J'ai pas bu du petit lait, mais j'ai été très gêné par ce que j'ai entendu. Parce que pendant sept ans, j'ai suivi le président Gbagbo à la cour pénale. J'ai suivi tout le procès. Je l'ai assisté en prison en très nombreuses occasions. Et d'ailleurs, à l'époque, quand on allait visiter les détenus comme Gbagbo ou comme Blegoudé, les seuls autres détenus que j'ai pu croiser, c'était Bamba, Jean-Pierre Bamba, ex-vice-président du Congo, Kinshasa, le brave Germain Katanga, qui fut un certain temps, comme l'a dit le président Gbagbo, leur cuisinier, et quelques autres Africains, en particulier un Malien qui était accusé d'avoir détruit des statues dans Tombouctou à une certaine époque. Mais ça ramène sur le devant de la scène cette affaire du président Gbagbo, parce qu'on a dit pendant des années et des années que le président Gbagbo n'avait rien à faire à la haie, que d'abord, il n'avait rien à y faire pour des raisons juridiques. La Cour pénale internationale, et le statut de Rome le dit clairement, ne peut s'appliquer qu'à des gens qui font partie d'États qui ont signé le statut. La Côte d'Ivoire ne l'avait pas signé. D'ailleurs, ça posera la question ensuite pour Netanyahou. Ensuite, le dossier qui a été monté à l'époque était un dossier d'une fragilité absolue, que même la Chambre préliminaire de la Cour, en 2013, avait trouvé tellement faible qu'elle allait libérer Gbagbo. Et grâce à des e-mails que s'étaient procurés les gens de Mediapart à l'époque, on avait pu voir que l'ancien procureur Ocampo, qui avait monté tout ce dossier de façon très factice, avec Ouattara et Sarkozy... Ouattara, le président ivoirien actuel. Le président actuel avait obtenu, quelques jours avant la décision prévue de la Chambre préliminaire, dans une discussion reprise dans un mail avec une Française qui était à l'ONU à l'époque, qui s'appelait Béatrice le Frappère du LN, qui était à la division de la délégation française de l'ONU, et qui avait été pendant 4 ans l'assistante d'Ocampo auparavant, qui lui explique que Gbagbo va être libéré dans 48 heures ou dans 72 heures. Et il dit que ce n'est pas possible. Il est avocat à New York. Il n'est plus du tout à la Cour. Et 3 jours après, la Cour donne une année de plus à la Chambre préliminaire, alors qu'il y avait une décision qui était pratiquement acquise de libérer Gbagbo. Donc les interférences et la libération de Gbagbo en 2019, confirmées en 2021, c'est exactement dans les termes de la décision qu'avait prise la juge belge en 2014, quand Gbagbo a été renvoyé à la Cour. Donc en fait, en gros, pour toi, la CPI s'est montrée sur un visage d'une sorte de cour politique. Je rappelle tout ça pour dire qu'à l'époque, la Cour pénale a été un instrument au service de puissants. On le disait. Aujourd'hui, Karim Khan vient de le confirmer au micro d'Amampour sur CNN, qu'il avait eu des pressions dans ce sens-là, en lui expliquant qu'en fait, la Cour, c'était un instrument pour les Africains, et éventuellement des voyous, des seuls en anglais. Ils avaient Poutine sous la main, donc ils ont utilisé Poutine. Mais la Cour pénale n'est pas simplement cet instrument qui a servi de façon déraisonnable et illégale contre Gbagbo. Si aujourd'hui, l'action du procureur est suivie des faits, la Cour pénale pourra retrouver une légitimité internationale qu'elle avait commencé à retrouver quand Gbagbo a été acquitté. Parce que l'acquittement de Gbagbo, on n'en parle pas assez, c'est aussi la Cour pénale. C'est aussi des juges de la Cour pénale. – Sans les juges, c'est-à-dire, il y a finalement le procureur qui est très politique et qui, justement, quand il est inféodé aux Occidentaux, comme on peut l'être au Campo-Effatoubensouda, en fait, il arrange un certain nombre de pays qui trouvent que la Cour pénale internationale est très bien. Et quand il se libère de l'agenda occidental, comme Kairim Khan, en fait, aujourd'hui, est l'objet de toutes les injures et de toutes les calomnies. – Moi, je l'avais dit à l'époque, au moment où Kuno Tarfousser et le juge Anderson ont prononcé l'acquittement du président Gbagbo. Ensuite, quand le juge, qui était également à l'époque, il présidait la Chambre d'appel, mais il était aussi président de la CPI. Le juge nigérien, Chile Ebwe Ossoji, lui aussi avait redonné un éclair à la Cour et un certain lustre, parce qu'ils avaient pris des expisions. Et d'ailleurs, l'adjoint dans la Chambre d'appel, le numéro 2, était le Polonais, qui, quelques jours après, devient président de la Cour pénale. Donc ce sont des gens du plus haut niveau de la Cour qui ont pris ce type de décision. Bon, la libération de Gbagbo n'aidait pas le narratif de la communauté internationale, entre guillemets, qui l'avait envoyée là. Donc il y a eu peu d'échos internationaux. Les journaux mainstream ont fait peu état. – Mais sur la jurisprudence, ça a joué. – Sur la jurisprudence, ça a joué. Sur le fond, ça va jouer. Et aujourd'hui, ça va peut-être servir pour la suite. Et on va en parler ensuite, je pense, de cette décision sur l'Israël et la Palestine. Mais déjà, je pense que la Cour pénale revient au centre du débat. – Alors, Jean-François Akandji-Combé, est-ce que le statut de Rome n'avait pas des vices dès sa conception, notamment en donnant une importance forte aux procureurs et en empêchant aux victimes de porter plainte directement ? Elles ne peuvent que déposer des dossiers. Et ces dossiers, les suites ne sont pas très transparentes. Et le procureur, finalement, comme tous les procureurs, étant très politique, est-ce que finalement, ce n'est pas le statut de Rome qui pose problème ? Ou alors, c'est juste quelque chose qui est en cours d'amélioration ? – Alors, vraiment, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qui vient d'être dit et qui est clair, en fait. qui éclaire de façon très, très précise et très pertinente l'institution de la justice internationale pénale. Vous me demandez si le verre n'était pas déjà dans le fruit au moment de l'adoption du statut de Rome. Je dirais que oui. Je dirais que oui, le verre était déjà dans le fruit, mais c'est presque, je dirais, de façon logique et nécessaire. – Revenons un peu dans nos États. Lorsqu'il y a, sur les questions pénales, il y a ce qu'on appelle les instructions de politique pénale qui viennent généralement du ministre de la Justice, savez-vous ? Et donc, ce qui veut dire que les poursuites pénales, il y a des éléments de politique pénale qui président aux poursuites pénales. La première, le manque, en ce qui concerne la Cour pénale internationale, c'est que précisément, vous n'avez pas, puisque ce n'est pas une société internationale intégrée, nous n'avons pas un ministre de la Justice, nous n'avons pas une autorité qui puisse dire quelle est la politique pénale, à tel moment, il y a opportunité à poursuivre tel ou tel crime, à poursuivre telle ou telle infraction, etc. Nous n'avons pas cela dans la communauté internationale, et ceci, c'est sans doute la tare originelle. Et cette tare-là fait qu'il n'y a presque rien de nouveau sous le soleil. La justice internationale pénale souffre encore, depuis l'origine, c'est-à-dire depuis les procès de Nuremberg, d'être la justice du plus fort. Les procès de Nuremberg, c'était les vainqueurs contre les vaincus. Et on ne peut pas se dire qu'il n'y avait pas, de l'autre côté, eu des exactions qui auraient mérité que leurs auteurs puissent passer devant le tribunal de Nuremberg ou de Tokyo. – Hiroshima et Nagasaki, des crimes contre l'humanité abjects, commis par les Américains. – Voilà, donc il y a déjà cela comme tare originelle, et il y a ce que vous avez très très bien expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire avec la Cour pénale internationale, le fait qu'il y ait, nous avons un acte juridique, qui est le statut de Rome, qui est un acte qui a été négocié de haute lutte, et où il y a eu la participation de la société civile, une participation fondamentale de la société civile pour donner ce résultat-là. Maintenant, il y a la pratique, il y a la pratique et les interférences qui ont été signalées tout à l'heure, qui posent problème, et qui, dans une société internationale telle qu'elle est configurée aujourd'hui, sont difficilement, comment dire, difficilement appréhendables, et en même temps, il y a une soif de justice, peut-être que nous reviendrons là-dessus, mais aujourd'hui, pour ce que vous abordez, il y a aussi ce qui relève de la responsabilité de nos États. Il se trouve que le statut de Rome, c'est un traité international, les États ne peuvent être engagés que lorsque ils signent, comme l'a rappelé tout à l'heure l'intervenant précédent, en ce qui concerne Israël, ou en ce qui concerne la Côte d'Ivoire à l'époque, ce sont les États qui, librement, et les États africains se sont engagés librement, ont été ratifiés librement. Et d'ailleurs, le président Boago ne s'est retrouvé devant la Cour pénale internationale que parce que le président de la République de Côte d'Ivoire a permis que cela soit, alors même que l'État n'avait pas, l'État de Côte d'Ivoire n'avait pas souscrit au statut de Rome. Et c'est ce qui se passe pour la plupart des États africains, sauf peut-être pour le Soudan du Sud, avec Omar El-Bechir à l'époque, et pour le Kenya, lorsque c'est le Conseil de sécurité qui a permis que des enquêtes soient ouvertes et que ces chefs d'État-là soient accusés. Donc, il y a, dans la justice pénale internationale, pour être bref, il y a un besoin de justice. Il y a un besoin de justice dans les cas de conflits et lorsque il y a la commission de ces crimes qui sont des crimes très graves. – Et est-ce que cette affaire israélo-palestinienne, on va dire le courage du procureur Karim Khan est de nature à donner espoir dans la possibilité d'amendements et d'élévation de la Cour pénale internationale ? – C'est à l'honneur du procureur, déjà, parce qu'il ne faut pas oublier la dimension personnelle. Fatou Ben Souda a été pour beaucoup dans les critiques qui ont été adressées à la Cour pénale internationale, de partis pris, etc. Donc, le procureur actuel, c'est tout à son mérite et c'est de nature à rehausser l'image de la justice pénale internationale dont on a besoin. Et pour que cette justice pénale puisse fonctionner, il faut de l'impartialité. Et l'impartialité, comme disent les juristes, mais pas seulement les juristes, et comme disent certaines cours, l'impartialité a besoin non seulement d'exister en droit, mais elle a besoin d'être vue par le public. Parce que c'est un élément de confiance. – Alors, Fabrice, Karim Khan a évoqué ce qui se dit dans les hauts cercles internationaux, la Cour pénale internationale, c'est un tribunal, finalement, pour les Africains, un tribunal, on va dire, de domestication des sauvages. En le faisant, il met un peu le couteau sous la tempe des grandes puissances. C'est-à-dire que si, au final, par des manœuvres, Benyamin Netanyahou échappe à une traduction dans la Cour pénale internationale, ça signifierait que c'est vrai et que, bon, plus personne n'a plus rien à y faire à la Cour pénale internationale. – Oui, rappelons que c'est une requête. Donc, les mandats d'arrêt en question n'ont pas encore été émis. Et j'aimerais qu'on dise aussi, et qu'on le rappelle bien, que le fait d'apporter des critiques aujourd'hui vis-à-vis de la CPI ne dédouane en rien les crimes très graves qui sont commis actuellement à Gaza par l'armée israélienne qui sont clairement assimilables à un génocide. Je veux dire, j'ai besoin de rappeler ça parce qu'il y a quelques éditorialistes de plateau sur certains médias mainstream qui utilisent ces critiques pour, comment dire, enlever toute crédibilité à la CPI. Le procureur Karim Khan, encore une fois, est très légitime et est à encourager dans cette action. Donc, j'aimerais le dire parce que 35 000 morts, 15 000 enfants, c'est extrêmement grave. Et il faut bien dire que la CPI, pour une fois, pour une fois, fait un geste universel et universaliste. La compétence de la Coupe pénale internationale est censée être, sa juridiction est censée être universelle parce que les États, même s'ils n'ont pas ratifié le statut de Rome, quand le Conseil de sécurité de l'ONU saisit cette cour, les États doivent coopérer en quelque sorte, qu'ils l'aient ratifié ou pas. Dans la réalité, effectivement, il y a quelques dysfonctionnements. Le fait, par exemple, dans le cas du Darfour ou du Kenya, qu'on rappelait, qu'on a évoqué un peu avant mon intervention, que ce soit le Conseil de sécurité qui saisisse la CPI, alors que trois des membres du Conseil de sécurité de l'ONU n'ont pas eux-mêmes ratifié le statut de Rome, il y a une espèce d'incohérence. Aujourd'hui, on a besoin de montrer que la justice internationale est capable d'être universaliste et universelle. Il y a eu beaucoup de cas récents où la CPI aurait dû être saisie, aurait dû ouvrir une enquête claire contre des pays, des grands pays occidentaux. Je rappelle un cas qui n'est pas très loin, c'est celui de la guerre au Yémen, par exemple. La France livre des armes à l'Arabie saoudite et a livré pendant longtemps des armes à l'Arabie saoudite pour mener sa guerre au Yémen. Il y a quatre ans, des organisations, des associations ont fait une communication à la CPI pour lui donner des éléments de preuves, des motifs qui pourraient constituer des crimes internationaux et donc la complicité de certains États occidentaux, dont la France. La CPI n'a jamais donné de nouvelles à cette communication, alors qu'on sait, on a vu qu'il se passait des atrocités dans ce pays. Donc, dans les faits, quand on prend ce pays, on comprend par le passé l'Irak, l'Afghanistan. Il y a clairement des situations qui peuvent amener une justice internationale. Mais la CPI ne sait pas montrer à la hauteur de cette justice. Maintenant, ne faisons pas d'amalgame. Je crois que les tribunaux spéciaux, les tribunaux internationaux sont importants parce que, autant il peut y avoir des pressions internationales sur le procureur de la CPI, autant si on décide de ne confier des crimes de masse ou des crimes importants à des tribunaux locaux, on peut aussi avoir des pressions internes, des pressions nationales. Donc, il n'y a pas un juste milieu parfait. Il faut améliorer le fonctionnement de la Cour pénale internationale. Alors, Félix, que retenir finalement de cette bombe, c'est-à-dire la demande de mandat d'arrêt contre Netanyahou et l'installant de dirigeants israéliens et palestiniens et aussi les propos de Karim Khan qui raconte des confidences qui lui ont été faites sous le boisseau sur la nature africaine entre guillemets de ce tribunal, la vocation africaine de ce tribunal. Ce qu'on peut dire, c'est que dans un premier temps, on a franchi une étape dans la prise en compte des crimes qui sont commis à l'échelle internationale avec cette demande de mandat d'arrêt que le procureur lance contre le premier ministre israélien. À l'origine, la Cour a été conçue comme un instrument, du moins les États signataires, ceux qui ont porté le projet, etc., et considéraient que c'était un instrument de plus pour maintenir l'ordre néolibéral qui était en train de se constituer à la suite de la guerre froide. Les ONG qui poussaient dans ce sens étaient plutôt animées, je pense, de bons sentiments. Amnistie internationale et d'autres coalitions d'ONG des droits de l'homme pensaient aux victimes qui, souvent, à la suite de guerres, à la suite de conflits, n'obtenaient pas réparation. Et c'était le but qui s'était fixé par le fait d'avoir cette Cour pénale internationale. Dans la réalité, ce que ça a été au cours de ces dernières années, dernières décennies, c'était une manière, un instrument de coercition sur la périphérie du système mondial. On utilisait ça contre les dirigeants dans la périphérie qui ne semblaient pas plaire aux grands pays, notamment Laurent Gbagbo. Déjà, dès le lendemain de la ratification du traité de Rome, ou bien quelques mois après, on lui avait promis cette Cour pénale internationale et ça a été venu quelques années plus tard. C'était Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Et Dominique de Villepin. Et le premier, à l'avoir même dit, c'était, ironie de l'histoire, c'est Blaise Compaoré qui avait d'abord dit ça à Kitué, qui avait déjà promis dans un premier temps à Gbagbo et ensuite, quand Blaise Compaoré le disait, je pense que cela lui avait été soufflé par les autorités françaises. Donc, c'est ce problème auquel on est confronté aujourd'hui, la Cour pénale pour continuer à avoir un certain niveau de responsabilité, ne pouvait pas rester les bras croisés par rapport à ce qui se passe à Gaza. Donc, je pense que la décision de Karimka non seulement est de nature à redorer le blason de la Cour pénale internationale, mais aussi, c'est une prise en compte des opinions publiques, l'opinion publique internationale, si tant est-il que cela existe. Alors, l'impunité des politiques et des chefs de guerre a été et demeure un vrai problème sur le continent. On a vu fleurir, je disais, de nombreux tribunaux spéciaux pour la Sierra Leone, pour le Rwanda et plus récemment, une course pénale spéciale sur la Centrafrique qui a échoué à extrader l'ancien président François Mouzizé que le Bissau-Guinéen Umaru Sisoko Mbalo refuse d'extrader. Au sujet de la République centrafricaine, Jean-François Kandikombe, que pensez de cette cour spéciale où l'on retrouve à la fois des juges centrafricains et étrangers ? Alors, si vous me permettez très très brièvement de revenir un tout petit peu sur le dernier point pour dire que sur la Cour pénale internationale, la question des poursuites contre Israël et contre le Hamas, c'est un moment extrêmement important compte tenu du crime pour lequel on est poursuivi, c'est-à-dire compte tenu du crime de génocide, parce que il s'agit de poursuites contre le crime de génocide. Alors, pour l'instant, ce n'est pas le crime de génocide qui est poursuivi, c'est des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui sont visés et bien entendu, ça peut s'élargir par la suite. Ça peut s'élargir par la suite, mais précisément, je pense que l'enjeu le plus important, c'est là, se trouve là, parce qu'autant sur le crime de guerre et sur les crimes contre l'humanité, on peut faire jouer le fait que l'État en question n'a pas ratifié le statut de Rome. Pour ce qui concerne le crime de génocide, depuis son arrêt sur l'affaire congolaise, la Cour internationale de justice a dit que le crime de génocide est une violation d'un des plus grands principes de droit international, ce qu'on appelle le just-kogin, c'est-à-dire des normes impératives du droit international général, c'est-à-dire des normes qui s'imposent à tous que vous ayez ratifié ou non la Convention sur le génocide, et donc qui sont opposables y compris aux grandes puissances qui n'ont pas ratifié. Et donc, tout l'enjeu, me semble-t-il, est peut-être dans le silence du communiqué qui a été fait et est dans les potentialités de ce qui va être fait par le procureur, est-ce qu'il va élargir jusqu'au crime de génocide ? Compte tenu, on attend la décision de la Cour internationale de justice et je pense qu'il y a là un moment très important. Si on élargit là, quel que soit le statut des grandes puissances qui ont voulu échapper à la justice internationale pénale, ce procureur aura réalisé une œuvre fondamentale de justice internationale pénale. Je reviens maintenant sur votre question sur les cours ad hoc, ce qu'on appelle les juridictions mixtes parce qu'elles sont composées de juges nationaux et de juges internationaux, il y a la Cour pénale spéciale pour la République centrafricaine qui est censée venir répondre aux besoins de justice sur des actes qui ont été commis depuis 2003, depuis 2003 jusqu'à ce jour. et ces cours correspondent à un besoin qui est un besoin légitime. C'est celle de rapprocher la justice des victimes parce que lorsqu'une affaire est jugée à la haie, à la Cour pénale internationale, les victimes sont assez éloignées de cela. Les victimes ont besoin d'écouter qu'on refasse l'histoire, que les responsables qui voient les responsables s'expliquer, payer, s'ils doivent payer. Donc, ces juridictions ad hoc correspondent à cette envie-là. Mais vous avez très bien évoqué la chose tout à l'heure, c'est qu'il y a des risques. Il y a le risque d'emprise politique. Et dans le cas centrafricain, vous évoquez tout à l'heure le cas du président Bozizé, dans le cas centrafricain, c'est flagrant. Nous avons une cour pénale qui a été mise en place pour juger des crimes comme je l'ai dit depuis 2003. Plusieurs régimes se sont succédés. Il y a eu le régime du président Bozizé, il y a le régime de la Séléka, il y a ensuite la transition et il y a aujourd'hui le président Poidera et le gouvernement Poidera. Or, le propre de tous ces régimes, dans tous ces régimes, il y a eu des fonctionnaires et notamment des juges qui ont fait carrière, qui ont été promus. Et ils ont été promus à l'époque de Bozizé, à l'époque de la Séléka. Et donc, lorsqu'un conflit, lorsque l'objet des poursuites est aussi ancien, il devient structurel. C'est un risque qui est structurel. Vous ne pouvez pas dire que tel juge ou tel juge y a échappé. Et au moment des recrutements des juges nationaux à la Cour pénale spéciale de la République centrafricaine, j'avais alerté sur cet élément-là parce qu'il faut trouver des juges impartiaux qui ne soient pas jugés partis ou qui ne doivent pas à un régime donné d'avoir été promus à telle ou telle fonction. Et ce que vous évoquez, les influences, les interférences, sont presque structurelles dans ce type de juridiction comme la Cour pénale spéciale. vous avez évoqué des cas d'ingérence des grandes puissances, mais il y a aussi l'utilisation de la justice internationale pénale comme un élément politique, comme un élément de répression politique ou de cantonnement politique par les pouvoirs qui sont en place. Le choix qui a été fait, malgré que la Cour pénale spéciale était là, le choix a été fait d'envoyer un certain nombre de personnes dont Alfred Rambeau, Ngaïstona, de les envoyer à la Cour pénale internationale. Le choix a été fait également lorsque la Cour pénale spéciale qui est là avait appréhendé un ministre qui est le ministre de l'Élevage, Hassan Bouba, le choix a été fait par le président de la République d'aller le faire libérer par sa garde prétorienne. Et donc nous sommes face à ce défi-là qui est que s'agissant spécifiquement de ce cas-là, on risque de juger seulement les menus frétains. Et s'agissant du président d'Ozizé, s'agissant du président d'Ozizé, les crimes dont il s'agit, il faut bien avoir conscience qu'un crime de guerre, un crime contre l'humanité n'est pas une affaire de grand banditisme où on va abattre une ou deux personnes. Dans sa propre définition, cela exige préparation. Cela exige préparation, une intentionnalité qui est une intentionnalité politique. Un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ne peut pas être commis sans engager le gouvernement de l'époque. Et s'agissant du président d'Ozizé, il faut poser le problème dans les termes où ils ont été posés lorsque le mandat d'arrêt international avait été lancé contre le président d'Ozizé. C'est un crime dont la responsabilité incombe à ce régime, c'est-à-dire à l'essentiel des gouvernants. Il se trouve que Faustin-Arkange-Touadéra était premier ministre à cette époque-là du président d'Ozizé et qu'il a aussi, sur les différents mandats d'arrêt, il s'y trouve. Je vais vous donner juste une petite anecdote. J'étais à Bangui à l'époque, en 2016, lorsque le fils du président d'Ozizé était revenu, Francis Pouzizé, qui était son ministre de la Défense. Il est revenu au pays, il a été arrêté par la MINUSCA et il a été remis aux autorités, c'est-à-dire aux autorités centrafricaines qui étaient gouvernées à l'époque, encore aujourd'hui, par le président Pouzizé. Il s'est trouvé qu'après quelques flottements, il a été libéré. Par le président Toadéra. Toadéra, pardon. Par le président Toadéra. Après quelques temps, quelques jours, il a été libéré. Pourquoi ? Pourquoi ? Et je l'ai appris de l'avocat lui-même. Il a été libéré parce que l'avocat s'est rendu auprès du président Toadéra. Il lui a dit « Mais celui que vous avez arrêté, moi, je suis chargé de sa défense. Et chargé de sa défense, je ne peux pas ne pas rendre public le document que j'ai ici qui est un mandat d'arrêt international sur lequel votre nom figure. » Voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc, qui complique la tâche de ces juridictions-là, je ne sais pas quelle est la meilleure formule, mais en tous les cas, le vert était dans le fruit. C'est vous qui avez employé le terme tout à l'heure pour la Cour pénale internationale. Mais pour ce qui concerne la Cour pénale spéciale de la République centrafricaine, j'avais écrit un ouvrage où je montrais très bien que le vert était dans le fruit, non pas du fait de la création de cette juridiction-là, mais du fait, justement, des pratiques à la fois de recrutement et des pratiques de politique pénale qui sont suivies, on espère, pour les victimes centrafricaines qui ont besoin de justice de la période de 2003 jusqu'à aujourd'hui. Ce besoin de justice-là, on ne peut pas passer outre parce qu'il n'y aura jamais de paix dans ce pays, pas de réconciliation s'il n'y a pas justice, si justice ne passe pas parce que depuis 2003, avec les amnisties successives, aucune des victimes n'a plus à voir ce sentiment-là d'apaisement par la justice. On a besoin de cette justice-là. La Cour pénale spéciale était un instrument important de cette justice-là, de la même manière que les juridictions pénales centrafricaines puisque la Cour pénale spéciale est un élément de la justice centrafricaine. Mais ceci ne peut se faire que si on se donne les moyens d'assurer une vraie indépendance de cette justice-là et de nous donner le moyen politique. Donc voilà, le président Bosizier doit répondre. Nous avons un besoin de réconciliation et de justice dans le pays et il faut envisager la chose de manière plus globale. Et si responsabilité il doit y avoir, le chef de l'État actuel ne peut pas y échapper. Alors les tribunaux spéciaux mis en place ont souvent relevé de la justice des vainqueurs et les exemples que nous donne le professeur Akandji Gombe vont dans ce sens. Bernard, peut-on dire qu'ils ont fait reculer la culture de l'impunité quand on élargit au tribunal international pour Sierra Leone, pour d'autres pays, pour le Rwanda notamment. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a un recul de la culture de l'impunité, notamment avec ce qu'on voit qu'on crime dans les Grands Lacs et notamment au Congo ? Pour qu'il y ait un recul de la criminalité et de l'impunité, il faut qu'il y ait une vraie justice. Et je rejoins en ce sens le professeur Akandji. Et on a cité tout à l'heure Kampahoré. Mais le jour de l'arrestation de Laurent Gbagbo, le 11 avril 2011, M. Ocampo, procureur de la CPI, qui avait vu Ouattara trois jours avant à Paris, envoie un email au Quai d'Orsay dans lequel il est écrit que Ouattara garde Gbagbo. Gbagbo n'a pas encore été arrêté, mais il faut déjà le garder. Et vu les difficultés liées à la non-signature de la Côte d'Ivoire, de trouver quelqu'un de la région, et il cite Kampahoré dans son mail, le 11 avril à 8 heures du matin. Quelqu'un de la région qui pourrait demander à ce que... Qui pourrait demander pour pouvoir... Activer... Parce que c'était une des conditions potentielles pour essayer d'arrêter. Et ça n'a jamais été activé. Kampahoré n'a jamais demandé. Et ils ont envoyé Gbagbo sans coup faire rire à La Haye en novembre 2011 sans demander rien à personne. Mais donc, pour montrer que pour qu'il y ait une justice, il faut que les tribunaux, que les juges soient capables d'une indépendance. Ce qu'ont fait les juges de La Haye quand ils ont libéré Gbagbo, ils ont donné une certaine indépendance. Ils ont redonné un peu d'air frais à la justice internationale. Mais aujourd'hui, tout n'est pas encore très clair. Et il y a encore, malheureusement, dans beaucoup de pays africains, des gens qui ont participé à différentes époques, à des gouvernements, et qui, d'une façon ou d'une autre, se sont retrouvés potentiellement déjusticiables dans certaines affaires comme il y a actuellement en Centrafrique. et je terminerai sur Gbagbo qui a été investi il y a quelques jours comme candidat à la présidentielle en 2025. Ce n'est pas notre sujet ? Ce n'est pas le sujet, mais ça va l'être un peu parce que dans son discours, Gbagbo a dit j'ai été acquitté. Donc, il y a eu des morts en Côte d'Ivoire et j'ai été acquitté de ces morts. Pour que le pays se reprenne, que la réconciliation soit définitive, il faut savoir qui a tué ces gens-là. Et je rappelle qu'au moment de l'acquittement de Gbagbo, on appelle, quand je disais que le juge polonais Ojovski, je crois, est devenu le président de la Chambre, il a rouvert un dossier Côte d'Ivoire qu'il a transmis à une chambre préliminaire. Ce dossier Côte d'Ivoire ne pouvait en rien être un dossier contre Gbagbo ou les pro-Bagbo. C'était un dossier pour aller chercher, puisque Gbagbo était acquitté, d'aller voir si dans l'autre camp, et on ne va pas faire besoin de beaucoup de réflexions pour savoir quel était l'autre camp. Et c'est ce qu'a répété Gbagbo l'autre jour. Il a dit, il faut absolument qu'il y ait une justice. Et il dit, même si on sait que ces gens-là, finalement, ils ont commis ces crimes, moi, je ne cherche pas à ce qu'ils aillent en prison, etc. Je cherche juste à savoir qui a fait quoi et comment pour qu'on puisse ensuite passer à autre chose. C'est ça le problème. La difficulté étant aujourd'hui, avec le cas de Netanyahou, mais aussi l'éventuel cas de Ouattara, qu'il y a vraiment une grande difficulté à mener des enquêtes à cette échelle contre des présidents en exercice. Parce qu'on l'a vu par le passé avec Omar El-Bechir, ce n'est pas évident de, comment dire, de poursuivre un chef d'État dans ces conditions-là. Il est dans son pays alors qu'il est au pouvoir. Voilà, c'est compliqué parce qu'il a la même... C'est un blanc-seing pour faire ce qu'il veut dans son pays. Voilà. Mais en vue technique, il a le contrôle du territoire et donc il peut empêcher d'entraver les enquêtes. Oui, et puis la CPI n'est pas une émanation de l'ONU. Donc, elle reste quand même très relativement indépendante par rapport à des tribunaux adhocs dont on parlait, que ce soit celui sur l'ex-Yougoslavie ou le TPIR sur le Rwanda. Parce que celui sur l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, c'était une désincarnation avec le 6 évêques vainqueurs. Je vais faire une petite coupure à Fabrice juste pour lui dire, il parlait de l'ONU et j'en profite. J'ai visité Bagbo pendant 7 ans à la CPI. Quand on rentrait dans le bâtiment à l'intérieur de la prison de Sheviningen, il y avait un bâtiment dédié pour la CPI et à l'entrée du bâtiment, il y avait un acronyme qui s'est UNDOU. En anglais, ça veut dire United Nations Detention Unit. C'est-à-dire que c'était le centre de détention des Nations Unies. Les gens de la cour pénale étaient détenus par les Nations Unies. Il y a une porosité qui ne dit pas son nom entre la CPI et les Nations Unies qui faudra aussi éclaircir un jour parce que l'indépendance de la CPI passe aussi par là. Autour d'un Fabrice. Oui, et aussi le rôle aussi de la CIJ parce que je rappelle que la cour internationale de la justice, la différence étant que la CPI poursuit des individus et que la CIJ est autorisée à s'attaquer à des États. Pour donner aussi cette impression, pour rétablir un petit peu le sentiment que la justice internationale peut être équitable, il faut que ces institutions soient libres d'agir quel que soit le pays. Le problème, c'est que derrière, il y a des intérêts colossaux. On a vu comment Joe Biden est monté au créneau tout de suite pour défendre Netanyahou. Je pense que malheureusement, dans le cas d'Alassane Ouattara, éventuellement, vu les interactions et la proximité qu'il a avec les leaders occidentaux, il y a très peu de chances qu'il soit poursuivi un jour. Alors le mot de la fin à ce sujet à Félix. Non, je n'ai pas de mot de la fin particulier sur le sujet parce que tout a été dit par les différents camarades. Alors finalement... Est-ce que je peux dire juste un mot sur la question de l'immunité de chef d'État ? Oui. C'est une question qui fait qu'aujourd'hui en Afrique, nous avons des questions à nous poser parce que lorsque les États africains se sont levés contre la CPI, c'était sur ce point-là. Ils ont adopté un protocole de Malabou pour instituer une justice pénale africaine, mais en rétablissant l'immunité de chef d'État. Et ceci ne peut pas permettre que justice passe compte tenu des crimes dont il s'agit. Et je dis cela parce que je trouve que c'est un élément fort de la CPI que le fait qu'aucune immunité ne vale lorsqu'il s'agit de poursuivre ces crimes-là. Mais bien sûr, il faut militer pour qu'il n'y ait pas d'ingérence, d'interférence dans ce que la Cour pénale internationale fait. Il n'y a aucun crime contre l'humanité ne peut se dérouler dans un État. Et le chef de l'État n'en saurait rien lorsqu'il y a planification et mise en œuvre sur son territoire, un territoire qu'il maîtrise, qu'il est censé gouverner. Cette question-là de l'immunité de chef d'État est au centre, je crois, de nos problématiques africaines. C'est un élément nécessaire. Et il faut permettre et aider la Cour pénale internationale à pouvoir poursuivre des chefs d'État qui sont en exercice lorsque des faits graves sont reprochés dans différents pays, dont celui dont je relève. Et je fais noter d'ailleurs qu'il y a des citoyens centrafricains qui ont lancé une plainte à la Cour pénale internationale contre l'actuel président. Et on espère que justice, en tout cas toute lumière, soit faite sur des crimes qui sont, en tout cas, qui font l'objet de cette plainte-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501